moi je leur donnerais comme conseil de croire à leurs rêves de s'accrocher c'est plus dur pour nous faut pas se le cacher ça devrait être on devrait être plus aidé plus soutenu c'est attendu au tournant on a moins droit à l'erreur que que les kinésithérapeutes valide et ça c'est une réalité il faut pas le cacher c'est compliqué pour nous d'accéder au stage c'est compliqué pour nous de faire nos études et c'est encore plus compliqué de d'être professionnel malvoyant ou non voyant mais je leur dirais que ça vaut le coup parce que il faut peut-être plus prouver que les valides mais on est autant capable que et en expliquant en communiquant en rassurant les collègues les patrons les cadres et bien on peut prouver ce qu'on sait faire et on a autant de valeur que les kinésithérapeutes sans déficience visuelle et il faut se bagarrer pour pour qu'on on se fasse une place mais vraiment ça vaut le coup parce que c'est un métier extraordinaire et moi l'hôpital c'est ma deuxième maison et et je m'éclate tous les jours dans ce que je fais je suis passionnée par ce que je fais et ça vaut le coup de s'accrocher même si c'est difficile je leur dire aussi que que si ils ont voilà des envies par rapport au parasport il ya malheureusement trop peu de clubs labellisés hondisport moi mon club de vélo de paracyclisme il est il est à une heure de chez moi j'ai la chance d'avoir un club d'athlétisme labellisé à deux pattes chez moi mais j'habite en métropole et et tout le monde n'a pas cette chance là donc il ya trop peu de clubs labellisés mais s'ils ont voilà envie de se dépasser qu'ils ont cette cette âme de sportifs pareil il faut pas baisser les bras il ya des clubs il ya des solutions il ya des associations aussi voilà pour qui peuvent nous permettre de trouver des pilotes des guides et du coup c'est pareil c'est pas parce qu'on voit mal ou qu'on voit pas qu'on peut pas faire du sport et exceller